Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo qui va vous montrer comment mettre à profit l'ensemble des installations que j'ai installées au fur et à mesure, afin de profiter d'un arrosage gratuit, d'un lavage de véhicules par exemple, c'est l'objet de la vidéo. Donc je vais vous présenter mes différentes solutions de récupération des eaux de pluie. Ceci va être combiné à une gestion énergétique particulière. Vous avez pu remarquer lors de mes précédentes vidéos que j'étais équipé de panneaux solaires plug and play, qui fonctionnent très bien, et qui étaient également couplés grâce à une domotique particulière à une batterie solaire. Donc tout le surplus solaire que je n'utilise pas est stocké sous forme de tampon dans une batterie solaire. Cette même batterie, je vais la mettre dans cette vidéo à profit pour alimenter une pompe d'arrosage. La voici sur l'image. Donc elle est tout à fait capable d'alimenter de manière autonome, de manière nomade, une batterie d'arrosage de la marque Gardena, comme vous pouvez voir. Donc ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en l'absence de prise électrique de sources énergétiques à proximité, vous allez pouvoir utiliser cette installation présentée pour laver un véhicule. En l'occurrence, un camping-car, c'est l'objet de la vidéo. Mais vous pouvez très bien également, si vous avez un jardin, un potager isolé, utiliser également cette pompe et cette batterie pour arroser votre jardin, pour faire un goutte-à-goutte par exemple, ou pour arroser à plus grande ampleur. Donc ça fonctionne très bien. La pompe que je vais utiliser dans cette vidéo est une petite pompe d'arrosage 3004 Gardena que j'ai acheté récemment. Vous voyez les caractéristiques, 600 watts, plus de 3 barres de pression, 3100 litres à l'heure, c'est largement suffisant. Mes cuves de récupération d'eau de pluie, on va se communiquant ici 2 fois 300 litres. Donc ça, c'est deux premières cuves que j'utilise. Ensuite, j'ai une cuve IBC de 1000 litres raccordée à ma serre de jardin, qui est à proximité de celle que je vais présenter plus largement dans la vidéo. Donc 1000 litres ici, 2 fois 300 litres par avant. 400 litres ici, en descente de gouttière Carport, qui est autonome et qui peut fonctionner avec mon installation. Et donc là, la dernière que je vais utiliser, je vais raccorder mon récupérateur de pluie, donc un petit joint silicone de finition sur la deuxième gouttière de Carport. Et donc voici la dernière cuve IBC que j'ai pu installer, 1000 litres, et qui va nous intéresser dans cette vidéo. Donc voyez comment j'ai fait ma descente, ici directement raccordée par le haut avec un système de filtre, mais que j'ai démonté pour vous présenter la vidéo. Donc là, la cuve est complètement pleine. Je fais plonger le tube d'aspiration Gardena dans ma cuve IBC, et je viens raccorder ce tube d'aspiration à la pompe au niveau de l'entrée. De cette pompe Gardena, je vais venir la raccorder et l'alimenter sur cette petite batterie de marque EcoFlow, que vous voyez ici, que j'ai déjà présentée dans mes différentes vidéos. Donc vous voyez, je l'allume, elle a été rechargée par mes panneaux solaires, donc totalement réseau indépendant, vous voyez. Et l'objet, ça sera de raccorder cette pompe Gardena à cette petite batterie. Il faut savoir que cette batterie est quand même capable d'alimenter du gros, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos. Donc on va aller brancher l'affiche mâle de la pompe directement sur la partie postérieure de la batterie. Donc comme vous allez pouvoir le voir, il y a plusieurs emplacements sur la partie postérieure de la batterie, donc on peut raccorder vraiment beaucoup de choses en même temps, voilà. Et une fois alimenté, je viens raccorder le tuyau d'arrosage sur la partie sortie de la pompe Gardena. Et donc maintenant, je vais allumer ma pompe et comme vous allez pouvoir le voir, la consommation électrique mentionnée sur la batterie est aux alentours de 400 à 500 watts, ce qui veut dire que je peux m'autoriser un temps d'arrosage d'environ 2h, 2h30 en continu grâce à cette petite batterie EcoFlow Delta 2. La pompe d'arrosage est maintenant alimentée et on va pouvoir laver le véhicule avec une pression plus que satisfaisante. Encore là, j'ai mis un jet assez large, donc ce n'est pas représentatif des 3 bar 5, mais ils sont bien présents, je vous le confirme. Et on va pouvoir laver l'entièreté de ce véhicule qui est quand même assez gros, grâce donc à de l'eau de pluie récupérée gratuitement et une énergie propre obtenue par les panneaux solaires. Donc tout ça, finalement, le bilan énergétique, c'est totalement gratuit pour moi, mis à part les investissements initiaux, mais je l'utilise également dans d'autres contextes, donc ça me permet de rentabiliser le tout finalement. Alors, la batterie est une batterie EcoFlow, et pour les fans de produits EcoFlow, je vous présente ce groupe officiel Facebook francophone, dont le lien se trouve dans la description. Et ce groupe est très bien fait parce qu'il va vous permettre d'obtenir des conseils sur les produits, l'organisation de jeux concours permettant de gagner des cadeaux liés à EcoFlow, ou de gagner des stations électriques, des panneaux solaires. Donc si vous avez la moindre question sur l'utilisation des produits, dedans, il y a des experts techniques qui peuvent répondre sur les choix de produits. Il y a également des modérateurs du groupe qui sont un lien direct avec la société EcoFlow. Donc vous pouvez utiliser mon lien dans la description pour rejoindre le groupe. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Profitez-en bien. Au revoir.